Rosa Méziane, je vous ai vu amuser en écoutant Jean Messia. Ah ben il y a des petits plaisirs matinaux qui sont intéressants. Pourquoi ? La vie est surprenante. Il vous en faut peu. Oui, vous avez vu. En fait, c'est vous qui aimez beaucoup le football, Jean Messia. On a vu certains qui ont changé d'équipe à la mi-temps. Et Jean Messia, en fait, quitte le championnat parce qu'il retombe en D2. Et c'est assez amusant, en fait, de le voir quitter le camp reconquête. Alors, il a beau expliquer qu'il ne faisait pas partie de reconquête, il en était le porte-parole. Tout le monde a compris quand même que c'était une adhésion franche aux idées d'Éric Zemmour. Bon, ma foi, les gens, le rapport est que vous avez fait 7%, que ça vous déçoit fortement. Et qu'aujourd'hui, vous préférez retourner dans les médias pour avoir plus de visibilité plutôt que de continuer dans votre cohérence idéologique. Vous êtes mon ventriloque ? Non, 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 je décrypte juste vos propos. C'est un peu l'objectif, en fait, de l'exercice d'aujourd'hui. Non, Dieu merci, je n'aurais pas besoin de vous psychanalyser. Mais si vous voulez remettre en compte... Très enregistrant, je vous assure. Ne venez pas dans des émissions de télé si vous n'avez pas envie de débattre. Et ne venez pas dans des émissions de télé si vous n'avez pas envie, en fait, qu'on décrypte un petit peu vos positions politiques. Vous ne décryptez rien, là, vous balancez des apoptègmes qui sont totalement... Je suis désolée que ça vous contrarie, mais c'est quand même une réalité. Ça me contrariait moi-même, je trouve que c'est grotesque et faux. C'est tout simplement votre décision, en fait. C'est grotesque. Vous trouvez sa décision grotesque ? Bien sûr, je la trouve grotesque. Je suis désolée. Comment vous voulez que les Français aient confiance aux hommes et aux femmes politiques quand on les voit quitter le navire dès qu'il y a un tout petit peu de difficultés ? Je suis désolée, ça s'est passé avec le camp Pécresse. À partir du moment où elle a baissé dans les sondages, tous les rats n'étaient plus visibles dans les médias. Là, ça se passe exactement de la même manière avec Reconquête. On commence à avoir des défections. Moi, je suis désolée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne croient plus, ou en tout cas, ont une défiance particulière à l'égard des hommes et des femmes politiques. Alors, il a beau faire le pitre aujourd'hui et nous expliquer qu'en fait... Je ne vous permets pas de dire ça, d'abord. Moi, je me permets. C'est ça l'avantage d'être une femme libre. C'est que moi, je me permets. Oui, mais c'est insultant, madame, de dire pitre. Écoutez, pardonnez, vous l'avez dit à bien des égards. C'est insultant. C'est vous qui me traitez sur Twitter de femme siliconée. Je suis désolée. Non, mais vraiment, sur la question de la décence, vous n'avez aucune leçon à faire. Mais je ne le fais pas en direct, je me suis excusé. Alors, excusez-vous. C'est faux. C'est faux, vous n'êtes pas excusé. Non, mais c'est faux. Alors, on va en faire un débat personnel, si vous voulez bien. Je réponds juste à ses âmes. C'est vrai que si vous avez dit ça, c'est assez dépensé, Jean-Michel. Il ne s'est pas excusé. Mais c'est vrai que vous n'avez plus de compte Twitter, donc on ne peut pas aller vérifier. Oui, c'est la démocratie que vous adorez tant. Je vous le confirme, vous n'êtes pas excusé. Maintenant, pour revenir sur le front, la réalité, c'est que Marine Le Pen n'a pas besoin d'Éric Zemmour pour ses législatives. Elle est là, la réalité. Il a fait 7%. Il n'est majoritaire dans aucune des circonscriptions. Quand elle, elle l'est dans près de 150 ou un peu plus de 150. Et il est là, en fait, le fond du problème. C'est qu'ils ont passé toute leur campagne, en fait, à être particulièrement offensif à l'égard du camp Le Pen. Vous savez, très souvent, on les entend, les uns et les autres, expliquer que la France est au-dessus d'eux. On s'est rendu compte que ce qui comptait, c'était plutôt eux, plutôt que les intérêts de la France. Et le problème, c'est que quand on a un candidat qui n'a cessé d'avoir des humiliations à l'égard, en fait, de Marine Le Pen, ça ne peut pas fonctionner. Quand il explique qu'elle, c'est les chats, moi, c'est les livres, que son programme est complètement stupide, que voulez-vous créer, en fait, après ce niveau de traction ? Je suis désolée, elle ne va pas. Non, mais attendez, elle ne va pas essayer de faire un projet commun avec des gens qui souhaitent la grand remplacer. Votre seul objectif, tout votre camp le disait. Parce que les insultes ont été des deux côtés, déjà, ne soyez pas unilatéral, d'accord ? Quand Marine Le Pen dit qu'il y a des nazis, qu'il y avait des nazis chez Reconquête, c'est une insulte. Elle est bien informée, il venait de son camp. Comment ça ? Ah oui, alors des nazis qui quittent une bande aux yeux bleus pour aller rejoindre un juif. Ça paraît crédible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, vous avez, au lieu de la jouer peut-être un peu plus stratégique, en comprenant qu'il y a une bonne partie de vos programmes qui étaient communs, et de ne pas être dans l'humiliation et l'attaque, votre stratégie, c'était de récupérer, en fait, le Rassemblement National. Ils sont partis en guerre. — Rosa Méziane défend Marine Le Pen. — Non, je... — Il faut l'enregistrer, hein. — C'est fou, ça, c'est-à-dire. — Elle s'est même diffusée à la télé. — Elle fait désormais le jeu du populisme d'extrême-droite, que ce soit noté. — C'est fou d'avoir si peu de nuances, en fait. C'est-à-dire que quand vous décryptez un peu la politique, ce monsieur ne voit uniquement que la vie sous forme d'adhésion. J'adhère au Rassemblement National ou je n'y adhère pas ? On est en train d'analyser, en fait, un petit peu ce qui est en train de se passer politiquement. — C'est une passion Marine Le Pen. — Jean-Messière vous répond et Jean-Lala Capel aussi, parce qu'il est un peu concerné dans cette histoire. — D'abord, dire que les gens partent parce qu'il y a eu une défaite, c'est faux. J'étais au Rassemblement National pendant 4 ans. Il y a eu le fameux débat de Marine Le Pen en 2017. Et là, il y a eu énormément de départs. J'y suis resté. Donc c'est pas le fait de perdre ni qui me fait peur, ni qui anime mes décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, je n'étais pas membre de Reconquête. J'ai rejoint la campagne... — Pas plus que vous ne faites partie du bureau exécutif, visiblement. — J'ai rejoint la campagne... Ben non, parce que je n'étais pas dans le parti. J'ai rejoint la campagne d'Éric Zemmour, la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Celle-ci étant terminée, eh bien moi, je rejoins ce que je faisais avant. — Ah ben je suis désolé. Il était intérimaire. On n'était pas au courant. Très bien. C'est noté. — Vous savez... — Non mais il y a des intérimaires qui sont intérimaires toute leur vie. Il n'y a aucun souci. — Quand vous faites une campagne présidentielle, vous, vous êtes en CDI. Vous continuez à faire campagne quand la campagne est terminée. — Je ne suis pas en politique, M. Messia. Ça vous a peut-être échappé. — On appelle ça « intermittent du spectacle ». — Ah, voilà. Vous êtes encore plus tac-tac-moi ce matin. — Ça se voit que vous ne faites pas de la politique, parce que ce que vous dites est faux.